Les commissions de façon générale, et puis c'est évidemment le cas de la commission Enfance Jeunesse Famille, c'est toujours un moment fort dans l'année. L'idée c'est de pouvoir prendre de la hauteur, de pouvoir débattre, mais aussi de pouvoir relier l'action quotidienne qui est menée à la fois par les adhérents, à la fois par l'Union Iops, avec la vision politique. Et le temps de cet après-midi c'est ce qu'on souhaite faire justement, et on est dans ce cadre-là très heureux d'accueillir Antoine Dunin. Donc, ce rapport a été commandé par le Premier ministre juste au moment de la concertation de la loi travail. Il fallait sortir des mesures. Moi j'en ai porté une énorme, qui était la question de la garantie jeune, et donc de la généralisation de la garantie jeune sur l'ensemble du territoire, et de faire de la garantie jeune un droit universel. On a perçu la dimension de simplification à travers trois axes, pas juste la suppression des pièces administratives et la meilleure relation des jeunes avec les institutions, même si c'était un sujet, mais comment elle est un enjeu d'insertion, comment la simplification va limiter des discriminations et elle va permettre de choisir la bonne orientation, notamment pour permettre une insertion sociale et professionnelle. Et on a envisagé la dimension de simplification administrative au sens large, c'est-à-dire aussi sur les questions d'accès au droit et de simplifier plus largement les politiques publiques de jeunesse. Donc le focus c'est la question de l'autonomie des jeunes et d'envisager, comme ça ça répond à des questions qu'on me pose souvent, quand je parle des jeunes, donc c'est bien des jeunes, il y a des jeunesses, il n'y a pas une seule jeunesse, en revanche il y a une même force, c'est une dimension d'acquisition progressive de l'autonomie, voilà, et que l'autonomie on n'en sent pas juste sur une dimension d'autonomie financière, d'autonomie résiduelle, par exemple, mais bien de cette capacité à agir dans la société, d'agir avec d'autres et d'être en lien, donc ces dimensions, ces quatre dimensions de l'autonomie, et on appréhende la jeunesse comme un parcours d'acquisition progressive d'autonomie. Sur les jeunes, il y en a 11 millions de 16 à 29 ans, donc le schéma parle de lui-même, vous avez des personnes qui sont en éducation, des personnes qui sont en emploi, les fameux NIT, donc les jeunes ni en emploi ni en études ni en formation, et des NIT qui ne veulent pas travailler ou qui ne peuvent pas être en disposition de travailler, ça représente donc 15% de la population dans ces NIT. La situation des jeunes, c'est pas la même qu'il y a 30 ans, j'aime bien ce graphique, même s'il est difficile à accepter, c'est donc là la courbe bleue, c'est le chômage des jeunes, on voit bien par cette courbe que les années 1975, on était à 6% de chômage des jeunes, on est à 24, et que là, la courbe a augmenté, mais elle a quand même moins augmenté, donc on a une multiplication fois 3,5 du chômage des jeunes en 40 ans. Sur ces questions d'insertion sociale et professionnelle, il y a quand même des freins périphériques, qui sont des véritables freins à l'accès à l'emploi, qui sont les questions de mobilité, qui sont les questions de santé, qui sont les questions de ressources financières et de mobilité. Deuxième dynamique à travers l'insertion sociale et professionnelle, autre dynamique, c'est que les jeunes sont aujourd'hui les premières victimes de la pauvreté. Aujourd'hui, un jeune sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. Sur la question des ressources financières des jeunes, ça c'est l'enquête toute dernière de l'INJEP et du baromètre de la Djeba, qui montre qu'il y a des aides financières des parents. Ces aides-là, elles passent du simple double au triple, en fonction de qui sont les parents. Donc là, une reproduction forcément des inégalités sociales. Pourquoi on en arrive là ? Moi, le constat, je le fais sur deux choses. Sur la dimension d'insertion professionnelle, c'est quelque chose de structurel et pas de conjoncturel. Certes, les effets de la crise jouent, mais depuis 1975, depuis les premiers plans bars, on a un chômage des jeunes qui est massif, on a mis en place des dispositifs qui se sont enchaînés. On a une vraie difficulté à sortir du fait que les jeunes sont la variable d'ajustement du marché du travail. Parallèlement à ça, on a un système de protection sociale qui continue à être basé sur trois âges, qui date de 1945, et ses évolutions dans les années 60 avec la caisse famille. Mais on passait d'un truc où on était enfant, une éducation prise en charge par l'État, mais il y avait des allocations familiales universelles, mais davantage pour les personnes en précarité. Et on passait rapidement vers l'emploi, ce deuxième âge de la vie avec l'emploi, avec toute la sécurisation qu'on a eue autour de l'assurance maladie et l'assurance chômage. Et le troisième âge qui était la personne, la retraite et le temps du repos ou de l'engagement ou de ce que vous voulez. On a une incapacité clairement à penser la jeunesse comme un parcours et comme un deuxième âge de la vie. On a ensuite 238 critères d'âge dans la réglementation française pour délimiter ce que c'est un jeune entre 16 et 30 ans. Et deuxième complexité, là encore, qui peut se ramener à d'autres dynamiques dans la population, mais qui est aussi très présente chez les jeunes, c'est la question des statuts. Donc on a étudiants, mais on a aussi les jeunes en apprentissage qui sont plus ou moins parfois considérés comme des jeunes en formation ou des jeunes au travail. On a des dimensions sur la question des jeunes en emploi, des jeunes au chômage. Donc vous avez des statuts qui fait qu'on a du mal à se repérer, d'où pour nous cette notion de parcours. Dans les statistiques, ce qui fait qu'on a des difficultés d'accès aux droits sociaux, 10% des jeunes aujourd'hui n'ont pas de complémentaire santé, 20% parmi eux de jeunes qui sont demandeurs d'emploi. Quand on n'a pas de complémentaire santé, après ça a un coût. Il y a 27% des étudiants qui renoncent à des soins pour des raisons financières. Du non-recours aux droits avec de la méconnaissance, à peu près un jeune sur deux dit qu'il ne connaît pas certains de ses droits. Une non-connaissance des droits qui n'évolue pas. Celle qui est la plus connue, c'est la question des ailes de logement. Forcément, c'est celle où les jeunes peuvent avoir accès. Mais plus on descend, et notamment, triste nouvelle sur la garantie jeune, et alors là pour le coup l'enquête, elle date de août 2017, que c'est encore des dispositifs ou des droits peu connus. Et je ne serais pas bon si je ne disais pas que c'est aussi des dimensions de disparité territoriale, et que donc c'est aussi là où ça se passe et c'est sur les territoires où ça se passe. Alors, ça c'est un peu le topo. Les propositions qu'on a faites, nous on a des principes, qui est, qu'on a porté et qui nous sont marchés, qui est construire les politiques publiques avec les jeunes. Aujourd'hui, comment on fait pour construire des politiques publiques avec les jeunes ? C'est au niveau national, donc nous on a réussi à créer ce qu'on appelle le conseil d'orientation des politiques de jeunesse, où des jeunes participent. Il y a des jeunes représentant notamment des missions locales qui sont présents, des jeunes des ADPAP, donc les jeunes sortant de l'AZE. Donc il y a une volonté d'aller construire, mais je pense aussi chacune dans nos institutions, comment on est capable de donner de la place aux jeunes. Deuxième principe, sortir d'une logique de dispositif discrétionnaire à une logique de droit. Même si on est plein de volonté, plein de bonne volonté, quand on se retrouve en commission départementale du Fondade aux Jeunes, entre gens qui se connaissons, services départementaux, acteurs associatifs, et bien, quand il faut faire, qu'on a un petit pécule et qu'il faut faire des choix sur les projets, et bien on va forcément aller vers le jeune qui nous revient bien, celui qui a montré des signes d'engagement très forts, celui qui... Et donc on est dans une logique forcément discrétionnaire, où c'est nous qui choisissons. Donc cette logique discrétionnaire, elle fait que c'est compliqué. Cette disposition discrétionnaire, elle est aussi portée au plus haut de l'État, et c'est ça qu'il faut arriver à changer, avec de l'objectivation. Trois, et c'est là où ça me semble qu'il est complémentaire à ce qu'on vient de dire, c'est donc de passer dans une logique d'accompagnement et ajuster l'accompagnement. C'est pas le droit qu'on doit ajuster, et dont on ne doit pas cibler des droits ou des dispositifs, mais plutôt on doit cibler l'accompagnement, voilà, au regard de la situation du jeune, inventer peut-être des nouvelles formes d'accompagnement. Les propositions qu'on fait, le débat sur la question du revenu RSA, revenu minimum, social, garantie, en plus on était en plein dans la dimension du revenu universel. Nous, notre proposition qu'on fait, c'est de dire comment en fait, aujourd'hui la garantie jeune, elle devient le socle du revenu minimum social pour les jeunes à partir de 18 ans. C'est-à-dire, sur ces trois formes. La garantie jeune, elle est dans une dimension d'accompagnement, et comme je vous l'ai dit, on verse 1 600 euros aujourd'hui à la mission locale pour garantir cet accompagnement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les structures départementales quand on verse le RSA, on verse avant tout les questions des allocations, et puis les subsides, on le garde pour l'accompagnement, on vous le donne quand vous êtes des acteurs de cet accompagnement ou pas, ou on vous le donne pas, mais en tout cas il y a une partie des jeunes, pardon, des personnes qui sont RSA, qui ne sont aujourd'hui pas accompagnées, et voilà, donc là, dans la logique de la garantie jeune, on est dans un truc de, on verse 1 600 euros à la mission locale pour accompagner. Deux, la logique d'allocation, voilà, on sort du truc de, à la lame, donner de l'argent aux jeunes, c'est vraiment les mettre dans l'assistanat, donc on sort de la logique de, vraiment, c'est la fin du monde de verser de l'argent aux jeunes. Trois, la logique de contractualisation, et pour moi elle va dans les deux sortes, c'est de dire, oui, il faut un engagement, mais c'est-à-dire, un engagement, il faut le mesurer au regard de l'accompagnement du jeune, et de savoir l'accompagner là-dessus, c'est la plus grande difficulté, et du travailleur associatif que nous sommes, ou sociaux, on voit bien cette difficulté-là, ok, un engagement du jeune, mais ça veut dire aussi un engagement de la collectivité publique dans l'accompagnement qu'il est capable de fournir. Aujourd'hui, la garantie jeune, puisque je connais bien ce dispositif, c'est qu'est-ce qu'on donne ? Un SERFA. Bon, super, en termes de contrat d'engagement, un SERFA numéro 90, je ne sais plus combien, bon, ben, ce n'est pas vraiment un contrat, quoi. Et puis, en fait, on demande aux jeunes de s'engager, mais si la mission locale, elle fait mal son taf, elle n'est jamais... Voilà. Donc, comment on va dans cette logique de contractualisation ? Je pense aussi, malheureusement, que c'est aussi une dynamique qui est attendue par nos concitoyens, parce qu'on a perdu le combat culturel autour de RSA et Galassistana, et donc on a besoin de retravailler sur cette dimension de contractualisation, mais qui ne va pas que dans un seul sens, mais bien dans les deux. Donc, nous, on pense que garantie jeune, mais il faut lever des freins aujourd'hui à cette garantie jeune actuelle, c'est pour ça qu'on pense une garantie jeune 2.0, il faut supprimer la barrière d'âge des 1 an, aujourd'hui la garantie jeune, elle est limitée à 1 an, et puis sortir de la logique, de se dire comment... Il n'y a pas seulement la mission locale aujourd'hui qui porte cette dimension d'accompagnement, mais ça peut être aussi des acteurs du monde de la protection de l'enfance, quand c'est des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Ça peut être aussi des organisations comme Pôle emploi ou l'APEC pour des jeunes diplômés en recherche d'emploi, parce que nous, dans cette garantie jeune, on y mettrait aussi le nouveau dispositif qui marche plus ou moins, qui s'appelle l'allocation recherche-premier emploi, l'ARP. Là aussi, on passe dans une dimension de garantie jeune qui est ouverte à tous. Ouverte à tous, dans le sens, bien sûr, il y a toujours un critère de revenu, mais que ce soit diplômé ou non diplômé, vous y rentrez, il n'y a pas une spécificité par rapport au diplôme. Il y a une logique d'accompagnement. Et ce qui pose aussi, et derrière, la logique de quel rattachement à la famille et au foyer fiscal. Aujourd'hui, on demande à des jeunes de sortir du foyer fiscal pour pouvoir accéder à la garantie jeune. Et il y a des parents qui disent « Niette, je ne me sors pas de la garantie jeune, parce que moi, je ne vais plus recevoir, par exemple, l'allocation familiale qui m'est versée. » Donc là, c'est aussi comment on est capable d'avancer sur ce big bang de notre protection sociale et de la solidarité familiale. Dernier point là-dessus, le capital formation, c'est de dire, il y a un pied pour l'accompagnement des jeunes, ni en emploi, ni en études, ni en emploi, mais de l'autre côté, comment on est capable de structurer un capital formation pour des jeunes, en disant soit à 16 ans, si on maintient le sorti du système obligatoire de l'école à 16 ans, de se dire comment l'État peut donner 5 ans de capital formation, permettant à des jeunes de faire des allers-retours entre l'emploi, les études. Troisième dynamique, une gouvernance rénovée et coordonnée des acteurs de jeunesse. Donc comment on sort de la logique ? La jeunesse, c'est penser que par certains, comment on va vers une politique interministérielle de jeunesse, etc. On a des dispositifs et des acteurs qui se superposent, et une faible coordination des acteurs. On manque quand même clairement de visibilité. Donc nous, la proposition qu'on a faite dans le cadre de notre rapport, c'est de dire comment aujourd'hui on est capable de penser la jeunesse sur trois strates. Un interministériel au niveau de la jeunesse, deux, une stratégie qui est définie au niveau régional. Il y a un rôle que doit jouer aujourd'hui la région. Pourquoi la région ? Parce qu'en considérant qu'il y avait une dimension dans la région de formation, la compétence sur les lycées, même s'il y a les compétences matérielles, on va dire, la dimension emploi, développement économique, insertion et orientation, parce qu'on a le SPRO au niveau régional, ça a du sens que la région porte une stratégie régionale de jeunesse. Trois, deuxième échelon, et c'est la moelle, c'est qu'on ne peut pas tout penser au niveau régional, et donc il faut penser à un strat territorial. Et pour le coup, nous on ne se prononce pas en disant c'est la communauté de pays, c'est la métropole, c'est le département, voilà. Il y a, à mon avis, quelque chose à penser au niveau des territoires, dans une fusion création de ces acteurs, pour imaginer une porte d'entrée unique qui rassemble ces acteurs, qui rationalise notre capacité à faire, ce qui ne veut pas dire une rationalisation financière, parce que la logique n'est pas de faire des économies là-dessus, parce que je pense que la jeunesse est un investissement, mais plutôt de se dire comment on est capable d'être mieux perçu par les jeunes, mieux travailler en coordination, et nous on dit que ça pourrait s'appeler un pôle jeunesse, ça pourrait vous l'appeler comme vous voulez sur les territoires, mais en tout cas, dans cette capacité de pourquoi pas un jour fusionner l'information jeunesse, la mission locale, le CIO, le point accueil et coups de jeunes, etc. Dernier point, la question de l'accès à l'autonomie des jeunes protégés, voilà, on est dans des difficultés exacerbées pour les jeunes, avec des ruptures très fortes, des jeunes qui nous racontent qu'à 18 ans, ils se retrouvent à la rue, sortis du foyer, sortis parce que pas de prise en charge, parce que pas d'accompagnement de la prise en charge, et l'éducateur qui n'y peut rien, voilà, parce qu'il est dans une dimension compliquée. La proposition clairement qu'on fait, c'est, pour ces jeunes à ZE, c'est comment en fait on permet à des jeunes, sortant de l'aide sociale à l'enfance, de rentrer dans le système directement de la garantie jeune, et d'expérimenter avec des départements volontaires le fait qu'on fusionnerait un peu la dimension garantie jeune majeure et le contrat jeune majeur et la garantie jeune, donc en repensant l'accompagnement qui peut être fait, parce que c'est pas juste un accompagnement vers l'emploi, mais qu'on sorte de cette dimension-là, ou alors, mais je ne suis pas sûr qu'on y arrivera, c'est de demander au président de la République, Agnès Buzyn, de dire, en fait il y a une obligation d'accompagnement des jeunes jusqu'à leur autonomie, et donc vous la prenez, et c'est une obligation, et c'est pas facultatif, et voilà. Voilà, donc il y a un certain nombre de mesures que nous on avait préconisées, il y en avait 18, si mon souvenir est bon, sur les questions de protection de l'enfance. Merci Antoine, encore une fois, d'être venu partager ce temps, et puis vos réflexions avec nous, et puis merci à Christelle et Élodie pour l'organisation de ce temps, et puis on voit que les échanges ont été nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada